Le grand massif n'est pas lieu, le massif arboricain. Et parmi toutes ces montagnes qui minent jusqu'à 5000 mètres d'altitude de nombreux repants. Un jour, une émotion volcanique qui tente de remonter à la surface, de percer la couche de côte terrestre, alors celle-ci avant, reste prisonnier sous terre dans une bulle magmatique. Avec les siècles, qui finira donc par refroidir, cristallisera même, et avec l'érosion de la pluie, du vent et du pot, il finira parvenir toutes ces jolies formes. On peut l'apercevoir. Toujours sur le côté de rond, maintenant, on va passer à côté 1,2, c'est pas mal mythique. Appellé ici le « staywell », « staywell » qui signifie en retour « joli ». Alors non pas pour sa forme, cette fois-ci, mais plutôt pour sa couleur. C'est un évang, considéré ici comme le rocher le plus rose. Et puis, c'est un peu de ralicose. Alors, il faut tout d'abord savoir qu'ici, le ralic est composé de trois minéraux. Ce sont le quartz, le mica et le sol-spat. Le sol-spat qui aura pendant 11, c'est donné cette peintre des armes privées et sauvées pour ralic de la côte terrestre. Et ce soir, dans tout ce qui est vrai, on se réveille simplement un peu plus chargé que l'érosion. Toujours sur le côté de rond, on avait la peinture tout là-haut. Les jambons au-dessus de ces deux voyers, quand même dégagent, on a un autre rocher. On équilibre au sein d'un autre. On est attaché en carbone, tout là-haut, à l'horreur. Alors celui-ci, on a tout entendu. Maintenant, on n'a pas des passagers. Alors, on voit que certains m'ont assez suivi avant de venir. En tout là-haut, certains ont vu une cuisse, un poulet ou un jambon. Ça, en général, c'est quand on n'a pas une heure de l'hautard, un oiseau, un papa, un phoque, comme je t'as l'heure, son prélation au soleil, un cachalot ou une balai. Pourquoi pas, hein ? Alors bien, ce sont délégués les marins pécheurs de la région qui lui ont donné son nom. Et maintenant, on va aller sur cette amalgamétique. On aperçoit juste à l'heure, sur un rond de bateau, avec aux pieds d'ailleurs, un canard. Alors, c'est la amalgamétique, un peu plus important que tous les autres, donc je vous invite maintenant à parcourir sur la partie droite, de haut en bas jusqu'au fond. On va bientôt avoir, hein, sur le côté gauche du bateau, il y a juste le capitale, hein, donc on va s'arrêter derrière. Allez-vous, on va le faire promer sur lui-même, afin que tout le monde puisse profiter de la valeur. Et là-haut, sur le côté droite, là-haut, on commence par un grand, grand, premier humain. Ensuite, un nez globuleux, un nez pointu et un retongue. Une sorte de profil humain. Alors, certains verront un voisin, d'autres un membre de leur famille, Alors, moi, je vois plutôt un collègue. Je ne citerai pas le nom, il y a un autre ennui. Alors, c'est bel et bien le profil du nez sorcière. On a sur le côté gauche du bateau, il y avait un, sur le côté droit, de cet amalgamétique, un sorcière qui aura toujours un oeil sur cette bouteille renversée, et également, toujours accompagné de son animal de compagnie. Il va falloir aller chercher tout là-haut, sur ce même amalgamétique, regardant ses fossiles dans l'autre sens. On aurait tout d'abord le profil d'un petit singe. Alors, je vous l'accorde, en ce moment. Pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, les rochers informent sur ce secteur de Grain-Truth, j'ai un peu de l'unier dans le ciel. C'est la forme qu'il veut, c'est propre à l'imagination de chacun. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la paréidolite. C'est la capacité, avec son imagination, à pouvoir donner des formes diverses, qui est variée au caillou, au nuage, ou à d'autres éléments. Il n'y a pas de la paréidolite. Alors d'ailleurs, toutes ces formes ne sont pas là uniquement pour le faux-de-flore. Sur la période estilale, elles ont été interprétées tout d'abord par les marins pêcheurs, pour pouvoir gêner au débrouillage. C'est un peu dans toute sécurité. Et puis, le même enceinté de toutes ces formes, il est très bouée. Et là, dans l'eau, on voit tout autour de nous, à des bouées, de différentes couleurs, avec une certaine décretion de la vie. Le relais est assez brûlé, un bout, un cordage, qui partira tout au fond. Le relais au fond est posé dans le terreau. Alimine la selle. Un petit casier, un petit gars, avec qui on permettra de fêcher les trucs à fait. Avec les torpeaux, les arrivées, ou encore, des lois. Alors toujours sur le côté du rond, regardez maintenant tout au fond. Sur la côte, on a passé une petite délève, de galets blancs. C'est bon, on est question 15-20 mètres, à côté avec un encyclèdre naturel, en arrière-plan. Ici, c'est la greffe du ranolien. D'un côté des cailloux roses, et de l'autre, des cailloux noirs. Alors côté rose, c'est ici que commence. Je termine, à vous répondre à quel sens vous la prenez, cette fameuse côte de galets rose. Alors du moins, pour la partie pérosière. Et de l'autre côté, ces cailloux noirs, et un peu plus morcelés, ça, c'est du presse. Le presse, qui est environ 2 milliards d'années. Et d'ailleurs, continuerait comme la roche, la plus vieille la pousse. Et tout là-haut, au-dessus maintenant de cette messe, on aperçoit dans la végétation, ces grands tours de contrôle, avec ces grandes antennes, et ces trépésons de l'anche à coller. Tout là-haut, c'est le sémaphore de Blumenach. Et c'est depuis tout là-haut, que nous sommes surveillés, depuis le début, de cette petite balade. Alors surveillés, bien entendu, pour notre sécurité. Parmi les personnels militaires, 24 heures sur 24, on va surveiller tout le plan d'eau. Que ce soit la partie comptière, c'est dans laquelle nous étions, en tout au long de cette balade, que la partie hauteurrière, un peu plus haut-là. Et il était donc... Il y a deux gossons, un peu un peu. Oui. L'approche trop proche, un peu tous ces gros bateaux. Les portes propères, les gaciers, ou les pétroliers. Et ils se montrent, et ils filtrent tout le risque d'incident, tel que l'on rappelait la montre, ou un faveur. C'est un peu plus haut-là. Tout le matin, on va aller sur la zone de gauche, de la double. Nous allons pour les servir d'ailleurs, pour montrer les réglances, c'est important. Regardez, l'issue va passer le mini-là. Donc, celle-ci, c'est l'Illitomé. L'Illitomé, ce n'est pas partie des archipées de cette île, même si celle-ci, depuis 2, depuis le mois de juin, c'est partie de la réserve naturelle de cette île. Elle a été incluse pour ce périmètre qui est passé de 280 l'étard à près de 20 l'étard. L'Illitomé, qui aura d'ailleurs appartenu pendant de nombreuses années à un groupe de fermiers, qui va y faire en sorte de la majeure partie de leur produit paréché. Et suite à leur départ, cette île a été rachetée par Ayant droit par le Conservatoire du Littoral. Le Conservatoire du Littoral, qui aura pour but, de rachoper toutes les parties de terre sauvages de notre littoral foncée. Et ainsi donc, de les préserver de toute construction à cible. Construction à cible, qu'on va d'ailleurs pas tarder à retrouver sur un endroit du bateau avec le grand pôtel de Casimus. Ce grand lointiment qui avait à l'air été tout récemment restauré. Il y a encore 2-3 ans, il ne restait que la façade avant de ce vieux bâtiment qui avait été conservé par les architectes. Sur cette belle égante plage de Trestraou, on va donc pas tarder à retrouver d'ici quelques instants. Nous allons donc mettre à terme à cette petite baladerneur en votre compagnie et le grand important du combat que je vous remercie. Je vous ai tous un peu d'attention porté nos commentaires. Pour Baptiste et moi-même, c'est un plaisir. Je vous souhaite à tous à tous un bon appétit, un bon appétit, un bon appétit, de bonnes fin de journée, de bonnes fin de vacances, de bonnes fin de vacances, de bonnes fin de vacances.